L'objectif de cette vidéo est de présenter les visualiseurs AVERVISION. Pour utiliser l'utiliseur c'est très simple, on branche sur la prise usb de l'ordinateur, on branche le adaptateur secteur sur l'électricité. Donc voilà comment ça se présente quand vous allez réserver. Il y a une télécommande et la webcam à côté. Donc il faut d'abord sortir la caméra de son emplacement et puis ici on va la diriger vers un végétal dans le parc. L'idée c'est de filmer quelque chose sur table. Ensuite il faudra donc allumer la caméra. Donc ça clignote. Une fois que c'est allumé, on peut lancer le logiciel SPHER2 sur l'ordinateur. Voilà donc là vous voyez apparaître à l'écran ce qui est sous la caméra. Alors évidemment là il faudrait que je bouge un petit peu l'échantillon pour le mettre en dessous. Alors après, soit j'utilise la télécommande, soit j'utilise le bouton du visualiseur. Avant de vous montrer ça, ici vous pouvez passer le logiciel en français. Et puis on va aussi le passer en plein écran pour voir mieux ce qui se passe. donc là on peut facilement en appuyant sur AF demander de faire le point. Et il y a aussi un autre bouton qui permet d'allumer la lumière qui s'appelle lampe. Donc le logiciel SPHER2 propose plein d'autres choses. Dans le visualiseur vous pouvez bien sûr zoomer, améliorer la lumière, faire un autofocus, faire tourner l'image. Vous pouvez aussi dessiner sur l'écran. Ça, ça peut être très pratique. Vous pouvez enregistrer, le cas échéant même, en faisant un ralenti. Vous pouvez faire des captures d'écran. Vous pouvez utiliser des outils de présentation. Par exemple ici, comme si vous aviez un rond que vous pouviez déplacer dans l'image. Et puis vous avez donc le mode tableau blanc. Vous pouvez dessiner. Le mode côte à côte, vous pouvez comparer deux images. Donc celle qui est sous le visualiseur et une que vous aurez amené ici. Donc plein plein de fonctionnalités à découvrir. Et voilà ! Merci. 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 Merci.